Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Nous suivrons les déclarations des ministres de l'Intérieur et de l'Hydraulique depuis N'Ama. Nous ferons le point sur la priorité qui s'impose, à savoir le rétablissement de l'eau potable à Béchard, la mobilisation des équipes de la Sonelle-Gaz, l'élan de solidarité envers les sinistrés de ces deux régions. Nous irons également à Rardaya où l'heure est à l'anticipation pour éviter le scénario tragique de Béchard. Partenariat El-Geo-Qatari en s'achemine vers l'élargissement du projet Baladna à la production du lait infantile. Les deux parties vont signer un protocole avant la fin de ce mois. En ce sens, le ministre de l'Industrie, Ali Aouni, l'ambassadeur de Qatar, l'ont évoqué ce matin lors d'une rencontre. Et puis, nous parlerons de la situation en Raza, condamnation internationale après le carnage perpétré hier par l'occupant sioniste sur le camp de Nusayrata Raza, bilan 18 martyrs dont 6 employés de l'ONU. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Les messages de félicitations continuent de parvenir au président de la République Abdel-Majid Tebboun après sa réélection à la magistrature suprême. Dernier en date, celui du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de l'État du Niger, Abdurrahman Tiani, qui félicite le chef de l'État pour la confiance qui lui a été renouvelée par le peuple algérien. Abdurrahman Tiani a salué à l'occasion les relations bilatérales fortes entre l'Algérie et le Niger qui permettent, dit-il, d'œuvrer à la réalisation de méga-projets auxquels les deux pays attachent une grande importance. Le président de la République d'Irak, Abdoulatif Jamel Arachid, a félicité Abdel-Majid Tebboun. Il se félicite également des relations fraternelles entre les deux pays, tout en souhaitant au chef de l'État plein succès et réussite dans la conduite du pays au cours des cinq prochaines années. Message de félicitations également du Premier ministre japonais, Kishida Fumio, qui souhaitent continuer d'œuvrer de concert au renforcement de la coopération dans tous les domaines. Il a salué à l'occasion les efforts du président de la République en faveur de l'instauration de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient, notamment Arza, ainsi qu'en Afrique et au Sahel. Le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a fait part de ses chaleureuses félicitations au président de la République. Une victoire qu'il a qualifiée de reconnaissance populaire à ses efforts remarquables pour le développement du pays. Le président de la République de Corée, Yong-Sug Yul, souligne dans son message de félicitations sa volonté de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays en partenariat stratégique. Et puis, le président serbe, Alexandre Vuzic, a adressé également un message de félicitations au président de la République, Abdelmajid Tebboum, pour sa réélection à un second mandat, saluant la profondeur des relations entre les deux pays, ainsi que leur rôle dans la fondation du mouvement des non-alignés. De son côté, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilam Aliyev, a affirmé que la victoire du président de la République reflète l'immense confiance que le peuple algérien a placée en le président de la République. Je vous retrouve dans un instant. Retour à l'actualité, retour à la dernière élection présidentielle qui a vu le président de la République accéder pour un second mandat à la magistrature suprême. Le renouvellement de la confiance des Algériens à Abdelmajid Tebboum pour un second mandat est une autre victoire pour la Nouvelle Algérie. C'est le dernier édito de la revue El Jeish qui le relève, Linda Bouadma. Pour l'éditorialiste d'El Jeish, le rendez-vous du 7 septembre fut un succès qui a consacré le renouvellement de la confiance du peuple algérien en la personne du président Abdelmajid Tebboum pour poursuivre le processus de réforme entamé lors du premier mandat, riche en réalisation, indique la revue. Succès aussi parce que l'armée ainsi que les autres services de sécurité ont assuré un climat de paix et de sécurité pour le déroulement du scrutin. Cette paix, dont jouit notre pays, souligne la revue de l'ANP, s'est définitivement affermie. La revue évoque en perspective une stratégie pour la réalisation du renouveau et du développement en dynamisant tous les secteurs. C'est possible puisque le pays dispose de tous les facteurs de succès, ce qui ouvre la voie à la concrétisation des aspirations des Algériens grâce à leurs efforts concertés, à leur solidarité, à leur conscience des dangers qui menacent le pays eu égard aux situations régionales et internationales, mais aussi et surtout en serrant les rangs sous l'égide du commandement du pays afin que l'Algérie continue de faire échec à toute tentative, la ciblant, estime l'éditorialiste. Il souligne par ailleurs le rôle de l'ANP, rappelé tout récemment encore par son chef d'état-major Saïd Schengriha, son professionnalisme, son dévouement, ses positions de soutien aux causes palestiniennes et sahraouis et sa capacité à faire face aux défis auxquels l'Algérie est confrontée, notamment la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie et le raffermissement des fondements de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ainsi que le maintien de sa cohésion qui a été scellée pour l'éternité par le sein de millions de valeureux chouhada, conclut l'éditorialiste de la revue LDAI. Et lutte anti-terroriste, les services de sécurité de l'ANP ont arrêté au niveau du secteur militaire de Tamanrasset en six ans région militaire, quatre terroristes activant dans la région du Sahel. Dans le même sillage, le terroriste de nommer Akhba, Kuntasid Amar, alias Abu Nassar, s'est rendu aux autorités militaires du secteur opérationnel de Bourg-Basjim-Ukhtar. En sa possession, un pistolet mitrailleur de type Kalachinikov, deux chargeurs de munitions gardies et un appareil de communication radio. Large dossier, nous vous le disions, consacré aux dernières intempéries qui ont fortement et douloureusement affecté les wilayas de Beshar Enhama. L'heure est à l'évaluation des dégâts et la prise en charge des sinistrés. Le ministre de l'Intérieur et celui de l'Hydraulique étaient d'ailleurs sur place hier pour évaluer la situation. Bahim Rad, le ministre de l'Intérieur, a une heure rassuré. Les sinistrés seront tous pris en charge. On l'écoute. Nous sommes venus nous enquérir de l'opération de prise en charge sur instruction du président de la République. Tous les sinistrés seront indemnisés après recensement des dégâts par les commissions qui sont à pied d'oeuvre. Le plus urgent est de dégager la boue qui a atteint par endroits les deux mètres. Je rassure une nouvelle fois les personnes touchées qu'elles seront toutes prises en charge. De son côté, le ministre de l'Hydraulique Tahr Derbal annonce le lancement d'une commission de son département pour une étude globale sur la sécurisation des Ouedes. La principale cause sont les Ouedes. Une étude s'impose. Elle sera menée par une commission dès la semaine prochaine. Sa mission est de trouver une solution définitive à cette problématique. La commission va consulter tous les services concernés et les autorités locales de Nama pour que ce genre de catastrophe ne se reproduise plus. Notre objectif est le retour à la normale dans les meilleurs délais. Les propos des deux ministres ont été recueillis par nos collègues de la radio locale de Nama. Parmi les priorités, voire même l'urgence, rétablir l'eau courante à Béchar face aux dégâts qui ont endommagé les canalisations. Les équipes de l'Algérienne des eaux sont sur place. Sophia Boukircha. Plusieurs équipes de l'Algérienne des eaux sont venues en renfort à Béchar pour gérer les dommages causés par les dernières pluies. Mohamed Saïd Ben Kamou, Walu de Béchar. Le réseau de l'eau a été affecté. Les canalisations qui apportent l'eau à Béchar et à Badla ont rencontré un problème. Les équipes techniques sont sur place pour réparer la panne et rétablir l'approvisionnement en eau potable pour les habitants. En attendant, nous utilisons des camions citernes qui circulent dans les quartiers pour fournir de l'eau aux résidents. Les autorités locales sont à pied d'oeuvre. Plusieurs mesures sont prises pour rétablir dès aujourd'hui l'approvisionnement en eau dans les zones touchées. Nous allons commencer à pomper de l'eau depuis le réservoir du barrage d'Orf-Torba pour approvisionner la ville de Béchar. Nous poursuivrons les réparations concernant le transfert de Boussaï pour commencer l'approvisionnement aujourd'hui. Nous avons également ramené une nouvelle pompe qui sera installée pour débuter le pompage à Badla. Les autorités restent mobilisées pour assurer un retour à la normale et minimiser les désagréments pour les habitants. Mobilisation également des équipes de la Sonelgaz à Naama pour assurer la continuité du service et protéger les installations. Comme le confirme Hassan Chmash, Mohamed Rabhala chargé de la communication à la direction de Sonelgaz de Naama. Les services de la Sonelgaz Distribution de Naama ont mis en place un plan d'action d'urgence pour faire face à cette situation exceptionnelle. Les intempéries ont occasionné des chutes du support du réseau électrique et le déterminant des canalisations gaz dans plusieurs endroits. Les services de la Sonelgaz Distribution de Naama ont procédé à l'isolement et à la mise hors service volontaire des postes de transformation électrique dans les cités inondées afin de préserver la vie des citoyens et leurs biens. Direction Gherdaya Ouler est à l'anticipation pour éviter les scénarios semblables à celui tragique du reste de Béchard. Des mesures de prévention sont prises, nous dit notre correspondant Mahfoud Karkar. Les citoyens de Gherdaya s'interrogent sur le projet de protection de la vallée du Mzab contre les inondations vis-à-vis la situation météorologique actuelle. Le chef service de Saint-Nesmo à la direction des ressources en eau, El-Horma Oulad Abdelha. Réalisation de trois grandes écrits écriteurs de crues à la partie amont de la vallée du Mzab avec une capacité de stockage de 52 millions de mètres cubes. En plus, réalisation du mur de protection sur une longueur de 83 kilomètres à travers la vallée du Mzab et la réalisation du collecteur principal d'assainissement sur 27 kilomètres qui touche Gherdaya, Bonora et l'Atf. Le calibrage et l'élargissement de l'Ouad Mzab, le global de ce projet est de 17 milliards de dinars. D'autres opérations sont au programme. La réhabilitation de la digue historique de l'Atf est en cours pour le programme en cours de lancement. Réalisation des murs de protection à travers Gherdaya et l'Atf est longueur de 1200 mètres linéaires. Préparation d'un cahier de charge pour la réalisation des murs de protection au niveau de Gherdaya et l'Atf pour la fermeture des ouvertures restantes au niveau de l'Ouad. Des efforts permanents de nettoyage du Ouad en matière de remblais et débris pour éviter les inondations catastrophiques du 1er octobre 2008. C'était un jour de l'Aïd al-Faitr de Gherdaya Mahfoud Kerkar pour Al-Géchen 3. Et toutes les wilayas traversées par un Ouad sont exposées aux risques. Comment prévenir ces risques en procédant à des aménagements pour résorber les eaux qui débordent de ces Ouad ? Comme le dit Asora Yerzlen Abdelkrim Shelroum, expert et président du club des risques majeurs. Il est important de procéder à des conceptions d'aménagements qui permettent d'absorber tout ce flux d'eau afin qu'il n'y ait pas de débordement, afin qu'il n'y ait pas d'endommagement d'infrastructures mitoyennes. Il faut d'abord perméabiliser les berges, élargir les lits moyens des Ouad, approfondir le plan mineur de l'Ouad, créer à l'amant et à l'aval des bassins de rétention, pourquoi pas des lacs. S'il y avait des lacs prévus à l'amant et à l'aval, on n'aurait pas eu cette catastrophe. Également, la solution agricole, il faut créer des forêts, créer des plantations, mais pas de construction. Donc il faut créer une institution, une entreprise nationale qui doit s'occuper de la gestion de ces Ouad. Et comme en pareille situation ou circonstance particulière, l'élan de solidarité s'exprime envers les sinistrés. Une caravane de solidarité a pris le départ hier depuis Tougour de direction Béchard pour leur assurer le nécessaire en termes d'aide en tout genre. Les précisions n'ont correspond à Mardafer. Une caravane de solidarité composée de trois camions de gros tonnage, transportant des dorés alimentaires, du linge et des médicaments, a pris le départ à destination la ville de Béchard, touchée dernièrement par des inondations. Sur cette initiative, nous dit le wali de Tougour de M. Azman Ablaziz. Suite aux dernières intempéries ayant touché la ville de Béchard, les habitants de Tougour de, ont décidé d'organiser cette caravane de solidarité comprenant des produits alimentaires, des couvertures ainsi que des tentes. Selon M. Mohamed Gouni, le représentant du Croissant Rouge, cette caravane a connu une adhésion rapide des bienfaiteurs de la ville de Tougour de. Les bienfléteurs ainsi que les acteurs issus de la société civile ont répondu massivement à notre appel. L'opération de collecte de dents était très rapide et s'est déroulée avec un grand succès. A noter que des associations à caractère caritative se préparent pour l'organisation d'autres actions de solidarité. De Toubou, Ta'amad Dhafor pour Adjéchen 3. Une caravane de solidarité a été lancée depuis Constantine vers la wilaya de Nama. Le coup d'envoi de la caravane a été donné au stade Sheyid Hamlawi. La caravane est composée de 14 camions et 3 grands véhicules chargés de plus de 260 tonnes de denrées alimentaires, médicaments, couvertures, vêtements et autres produits, détergents et désinfectants. Cette opération intervient après une action similaire effectuée il y a deux jours au profit des sinistrés de la wilaya de Béchard. Ce drame qui a jeté l'émoi à Toubou, sept personnes dont trois hommes et deux enfants sont morts calcidés dans un accident survenu ce matin sur l'ARN3. A l'origine de cet accident, une collision entre un véhicule et un bus de transport de voyageurs. Les précisions du capitaine Ahmed Dhamma de la protection civile de Toubou au micro de notre correspondant Amar Dhafor. Nos équipes ont intervenu ce matin à 6h14 à cause d'un accident de la circulation survenu sur la route nationale 3 entre la borne kilométrique 578 et la borne kilométrique 579 reliant les wilayats de Ouagla à Toubou. A l'origine, une collision entre un véhicule et un bus de transport de voyageurs. Cette collision a provoqué un incendie qui a touché les deux véhicules. Cet accident a coûté la vie à sept personnes qui ont été calcinées. Elles se trouvaient dans les véhicules alors qu'aucune victime parmi les passagers du bus n'a été enregistrée. Les corps des victimes ont été transférés vers la morgue de l'hôpital Slimane Amirat. Nos services ont déployé tous les moyens humains et matériels pour gérer cet accident. La protection civile très sollicitée et du reste en pareille situation dramatique rappelle la nécessité d'observer les mesures de prévention pour éviter de pareils drames. On écoute le commandant Nassim Barnaoui, chargé de la statistique et de la communication à la direction générale de la protection civile. Un drame routier survenu au niveau de l'armée de Toubou avec sept personnes décédées malheureusement dans une collision dans le véhicule touristique qui est un bus transportant voyageurs rassurants. Abdessart Galma et Hassib Saoud suivis par un autre accident au niveau de la hôpital Julfa qui a causé le décès à trois personnes. Pratiquement en l'espace de deux heures, dix personnes décédées. Dans les 24 heures, quinze personnes décédées, plus de deux cent personnes blessées. Il demeure bien que d'accentuer des campagnes de sensibilisation en profit des utilisateurs de la route ainsi que des conducteurs et ainsi que renforcer la répression, les contraventions et choper cette catégorie qui ne cesse de provoquer ces drames sur les routes et qui ne respectent pas le code de la route. Il est aussi nécessaire de mettre en place des procédures à moyen terme et à long terme pour en arriver à réduire ces accidents mortels qui ne fait que d'augmenter le nombre de personnes décédées et le nombre de personnes blessées. Les accidents de la circulation coûtaient la vie à 43 personnes et fait 219 blessés dans 130 accidents en une semaine à l'échelle nationale, indiquent de leur côté les services de la gendarmerie nationale. Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents en raison du non-respect du code de la route, l'excès de vitesse ou encore le non-respect de la distance de sécurité. Partenariat algéro-Qatari en s'achemine vers l'élargissement du projet Baladna à la production d'huile infantile. Le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun et l'ambassadeur de l'État de Qatar en Algérie, Abdelaziz Ali Naama, en ont parlé ce matin. Aoun affirme que l'État algérien assura toutes les garanties pour son succès. Il a s'était fait donner des instructions pour accélérer sa réalisation. Lors de cette rencontre, les deux parties sont convenues de signer un mémorandum d'entente avant la fin du mois en cours, afin de réaliser le projet de production de ce lait dont la capacité devrait atteindre progressivement 30 000 tonnes. Ali Aoun au micro de Maïssa Smaïl. Son excellence, monsieur l'ambassadeur de Qatar, plus un des responsables de la société Baladna, c'est pour arrêter ensemble les voies et les moyens, et surtout les dispositifs qu'on doit prendre pour réaliser le fameux projet de lait infantile. On a clarifié les idées pour ce projet et on s'est entendu qu'il y aura la signature d'un protocole d'accord, la semaine prochaine, sinon l'autre semaine, pour fixer définitivement tout ce qui concerne ce projet de lait infantile au niveau du site d'Agrar avec Baladna. Direction Razza, une école à Noussaïra transformée en refuge pour 12 000 Palestiniens, ciblés hier par l'armée d'occupation sioniste faisant 18 martyrs, dont 6 employés de l'ONU. Les condamnations à travers le monde se multiplient face à ce nouveau carnage. Ce qui se passe à Razza est totalement inacceptable, a déclaré le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, s'est dit scandalisé. Le mépris des principes fondamentaux du droit international humanitaire, en particulier de la protection des civils, ne peut et ne doit être accepté par la communauté internationale. Même réaction à Berlin, qui a jugé totalement inacceptable la mort des humanitaires. L'armée sioniste a la reconnaissance, a la responsabilité de protéger les collaborateurs de l'ONU et les humanitaires, souligne Berlin. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a appelé, lui, à protéger les travailleurs humanitaires. On écoute Ismail Tawabta, journaliste palestinien. Il est contacté par Amal Azib. L'antité sioniste continue de bombarder les écoles qui abritent les réfugiés. Hier, l'antité sioniste a ciblé une école de l'UNU-RWA, Al-Jarouni. Il accueille plus de 5000 réfugiés. Les missiles de l'antité sioniste ont fait un carnage. 18 martyrs et plusieurs blessés. Parmi les victimes, 6 employés de l'UNU-RWA. Et les bulldozers de l'armée et d'occupation sionistes ont détruit ce jeudi des infrastructures à l'entrée du camp de North Shams, coïncidant avec l'agression en cours contre la ville et le camp de Toulkaram pour le troisième jour consécutif. Les destructions ont affecté les réseaux de communication et d'internet, provoquant la coupure de l'internet dans tout le camp. Et plusieurs colons sionistes ont pris d'assaut ce jeudi l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa, dans la ville occupée d'Al-Quds, sous la protection de la police d'occupation sioniste, rapporte l'agence Wafa. Au moins 126 colons ont effectué des rituels talmudiques et mené des marches provocatrices dans ses cours. De son côté, la police d'occupation a renforcé ses mesures militaires dans la vieille ville d'Al-Quds et de la mosquée d'Al-Aqsa. Troisième lieu sain de l'islam, la mosquée d'Al-Aqsa subit pour rappel des actes de profanation au quotidien par les colons et agents de la protection sioniste. On arrive au sport. Nassim Al-Jawoud, bonsoir. Bonsoir Nassira. On va parler football. Les quatre clubs engagés en compétition continentale, le MCA, le CRB, CS Constantine et l'USMA, joueront tous à l'extérieur ce week-end. A commencer par la Ligue des Champions. Le Mouloudi Adagé qui s'est envolé hier à destination de Tunis pour affronter l'US Monastir pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine. Et le match est prévu demain vendredi à 18h heure algérienne. Le deuxième représentant algérien en Ligue des Champions, le Chebeb de Belouzdet qui se déplace ce soir à partir de 20h à Bamako. Eh bien, le Chebeb de Belouzdet affrontera samedi 17h la formation du Burkina Faso de l'AS Douane. Pourquoi le match se joue à Bamako au Mali ? Eh bien, les stades du Burkina ne sont pas homologués par la Confédération africaine de football. Et en coupe de la CAF, le CSC qui s'est envolé hier également vers le Ghana pour y affronter demain vendredi 16h heure algérienne la formation de Nsoa Triman, l'équipe ghanéenne. Et puis toujours en coupe de la CAF, le second représentant algérien dans cette compétition, l'USMA Dagé, aura pour adversaire le stade tunisien. Et ça sera, le match est prévu samedi à 19h à Tunis en déplacement. Football encore, l'international Hicham Bouddhaoui, indisponible au moins un mois alors que les Bahras prêts à reprendre les entraînements de la CIMA. Hicham Bouddhaoui de l'OGC Nice, blessé au genou lors du match contre Angers début septembre, sera éloigné des terrains au moins un mois. Il était indisponible lors des deux rencontres de l'équipe nationale en éliminateur de la Cannes 2025, la Guinée équatoriale, le but à zéro à Oran, victoire également au Libéria à Monrovia face à l'équipe du Libéria 3 à zéro. Hicham Bouddhaoui ne retrouvera pas le championnat de France avant la prochaine trêve internationale au mois d'octobre prochain. Il sera donc absent face au Togo pour le compte de la troisième journée des éliminateurs de la Cannes 2025. Riyad Mahrez, lui, qui évolue à l'Ehli d'Arabie Saoudite, est remis de sa blessure. Il a reçu l'aval du staff médical de son équipe pour reprendre l'entraînement collectif aujourd'hui. À la veille du match, en déplacement face à Nasr al-Nasr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, qui est prévue demain. Mahrez a déclaré forfait, je le rappelle, pour le match en déplacement de l'équipe algérienne à Monrovia. Mardi dernier, le capitaine des Verts avait quitté le groupe après la rencontre contre la Guinée jeudi dernier à Oran, en ouverture des éliminateurs de la Cannes 2025. En basket 3x3, c'est bien ça, Nasrima ? Ils iront en quart de finale du Mondial en Mongolie. La sélection algérienne, je le rappelle, de basketball 3x3 des moins de 23 ans, s'est imposée devant l'Egypte 21 à 18. Et puis, elle a été battue par l'Espagne 15 à 21. Et donc, les deux dernières chances, ce sera cette nuit et demain matin, face à l'Ukraine, je le rappelle, et la France. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Hafeet Medja, qui était à la réalisation. Adelaine, qui était à la technique. Tahalif Goum, à la régie. Merci aussi à Yassine, qui était au streaming vidéo.